Nous allons visiter l'une des maisons les plus extravagantes de Pierre Cardin, le Palais Bulle. Le guide, Jean-Pascal Hess, l'auteur d'un très beau livre sur le lieu. Visite. Vous ne serez pas étonné si je vous disais que l'architecte hongrois Antti Lovag a suivi des cours d'architecture navale avant de poursuivre ses études au Beaux-Arts de Paris. La construction du Palais Bulle débute en 1975 et durera 14 ans. Cette folie architecturale séduit le couturier Pierre Cardin qui en fait l'acquisition en 1992 pour y installer ses collections. Ce labyrinthe des temps modernes fait l'objet d'un livre qui revient sur cette incroyable aventure d'architecture et la vie artistique que Pierre Cardin lui a insufflée. L'année dernière, quand j'ai sorti ce livre, c'était le 20e anniversaire du rachat de Pierre Cardin du lieu, puisque Pierre Cardin a racheté en 1992 cet endroit. Il a racheté à Pierre Bernard, qui avait été le promoteur. C'était une façon à la fois de rendre hommage à Pierre Cardin, mais de rendre hommage aussi à l'architecte Antti Lovag, qui est un homme exceptionnel, qui est un amythologue, puisqu'il se défend d'être architecte. Antti Lovag est d'origine hongroise, né d'un père russe et d'une mère finlandaise. Il est arrivé en France après la guerre et il a travaillé avec Jacques Coel, qui était lui architecte. C'est là qu'il a appris son métier. C'est un artiste. Quand je l'ai vu la première fois, il m'a dit « Ne m'appelez pas architecte, je ne suis pas architecte, je suis un habitologue ». Il s'est toujours passionné pour l'habitat. Alors j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre. C'était une façon pour moi de rendre hommage à Pierre Cardin et à ce projet complètement utopiste du XXe siècle, à cet architecte. Ça c'est la cheminée œil d'Antti Lovag, qui est dans le grand salon. Antti Lovag renverse les lois de l'architecture et place la façade au service de l'intérieur pour imaginer des habitations plus proches de la nature. Il étend son travail jusqu'au mobilier des maisons qui s'adaptent aux courbes de l'habitation et s'harmonisent à la morphologie humaine. Qu'est-ce qui est carré ou rectangulaire dans la nature ? Revenir en arrière, c'est peut-être ça, aller vers le futur. « Là vous retrouvez la sculpture de Villalba ». Pierre Cardin a disposé entre ses courbes les pièces de sa collection dont le cadre exalte la richesse d'expression. Le palais aux mille hublots laisse libre cours à l'imagination. « Ça c'est la suite de Gérard de Cloarec. » Les dix chambres du palais sont décorées par des artistes contemporains qui ont su exprimer les rondeurs en confort capitonné. « Vous êtes ici dans la suite de Pierre Cardin qui est son appartement privé et cette pièce a été décorée par un de ses amis en 1993 par Jérôme Tisseron. Alors évidemment la particularité aussi de cette chambre, c'est le lit rond avec la terrasse et la salle de bain ronde avec la vue aussi imprenable sur la baie. Pierre Cardin, au plus de l'avoir décorée, a ajouté au palais un amphithéâtre à ciel ouvert de 370 mètres carrés. Un lieu dédié à l'art sous toutes ses formes pourvu qu'elle soit ronde. Calipige, ses courbes tiennent du prodige et s'y pencher donne le vertige. Antilovag, Pierre Bernard et Pierre Cardin n'ont voulu faire travailler que des artistes de la région. Donc c'est un ferronnier de la région qui a dessiné ce portail. Et c'est un endroit unique, cette maison, par sa situation, avec cette vue à 360 degrés sur la Méditerranée. Et on s'y sent bien. Le palais Bulle apparaît tellement iconoclaste et pourtant rien ne contraste. Il s'intègre avec harmonie tout en réinventant le concept de lieu de vie. Du sol au plafond, du dehors au dedans, il inspire à faire la chose la plus simple du monde. Bulle, évidemment. Je ne sais pas si ce genre de lieu est vraiment très pratique pour y habiter. En attendant, à filmer, c'est très agréable, c'est très esthétique. Merci de nous avoir suivis. Merci au Sophie Tell, Arc de Triomphe, de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5Monde ou sur notre page Facebook. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque vous le savez, à Neck Plus Ultra, le luxe est avant tout une histoire de cœur. Au revoir. Sous-titrage ST' 501